... Oui, l'idée, ça a été d'abord de célébrer Wagner et Verdi, puisque c'est le bicentenaire de leur naissance. Et ce sont deux héros, si je puis dire, de la musique romantique, qui ont toujours beaucoup fait parler d'eux, de leur vivant déjà, et surtout qui ont été souvent comparés, l'un étant le génie germanique, l'autre le génie latin de l'opéra, ce qui pose des problèmes extrêmement intéressants, qui sont au centre du colloque, qui est organisé par l'université RN2, et puis aussi au centre de notre programmation, puisque nous allons présenter la Valkyrie en version de concert, avec de très grands chanteurs, pour faire entendre un peu Wagner dans cette maison où sa musique ne résonne pas si souvent, parce que nous sommes une maison qui date de 1836, donc avant tout de même le plein développement du génie wagnerien, et de cette dimension impressionnante d'orchestre, de ces dimensions de voix incroyables, qui sont celles du grand opéra wagnerien. On n'avait pas joué la Valkyrie à Rennes depuis 1927, pour tout dire. Donc c'est quelque chose d'un peu événementiel pour nous, et en fin de saison, nous présentons Traviata, qui est l'opéra emblématique de Giuseppe Everdi, donc nous sommes en plein dans cette célébration de double anniversaire, avec deux ouvrages formidables. Nous accompagnons ça dans le temps des Transversales, avec deux concerts qui sont dans la série des concerts populaires de l'opéra, Révisez vos classiques, avec des artistes, des jeunes artistes, qui vont interpréter d'une part des pages de Rigoletto, autres chez l'œuvre de Everdi, et d'autre part, de grands extraits du Vaisseau fantôme, qui est le premier opéra romantique de Richard Wagner. Voilà, autour de ça, évidemment, nous tricotons gaiement avec Rennes 2, sur la thématique du cinéma, parce que le cinéma s'est particulièrement emparé de ces deux compositeurs, à partir de la naissance du cinéma, puisque, en fait, on connaît des films qui sont inspirés de Traviata, par exemple, ou des opéras de Wagner, dès l'époque du cinéma Muesque, qui est un vrai paradoxe. Et l'opéra s'est imposé, en fait, sur les écrans, dès l'époque du cinéma Muesque, que nous allons démontrer, en projetant notamment la Carmen de Cécile Bédemille, qui date de 1915, et qui était donc accompagnée d'une musique live purement symphonique, avec une sorte de peau pourrie des grands airs de l'opéra de Bizet. Et c'était, à l'époque, un vrai événement, parce qu'on avait demandé précisément à une star de l'opéra d'incarner Carmen, une Carmen Muesque, ce qui était un vrai paradoxe. Et ce n'était pas si paradoxal que ça, ce n'était pas juste un gadget, parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde ce film de 1915, que cette grande cantatrice américaine, qui s'appelait Geraldine Farrar, qui avait été inspirée dans son interprétation de Carmen sur scène par les premières interprètes françaises de Carmen, parce qu'après tout, Carmen, c'est 1875, vous voyez, on est juste 40 ans après, donc elle avait entendu et vu les grandes cantatrices françaises, notamment Emma Calvé, chanter ce rôle, et elle s'inspirait de cette tradition. Et on retrouve, en fait, dans ce film muet, tout le caractère de la Carmen telle qu'elle se jouait sur scène dans une, déjà, tradition d'interprétation.